comment entrer et rester dans la zone c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo et enfin si tu as envie d'aller beaucoup plus loin batta simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert alors dans cette vidéo nous allons voir comment est ce qu'on peut rentrer dans la zone assez facilement et surtout aussi comment est ce qu'on peut y rester parfois en tant que sportif c'est vrai que ça c'est le graal de j'ai envie d'atteindre le flot je veux atteindre ce moment où là je suis juste là et je suis juste en train de faire ce que j'ai à faire et je ne me pose pas de questions et du coup ça c'est une question que l'on m'a posé récemment mais pierre comment est ce que je dois faire pour m'y prendre pour entrer dans la zone et on va voir ça en deux points aujourd'hui déjà le premier point c'est stop arrête de vouloir entrer dans la zone je veux dire mais pourquoi parce que plus tu veux rentrer dans la zone plus du temps déloigne pourquoi parce que le cerveau fait uniquement et fait avec précision et spécifiquement ce que tu lui demande donc si toi tu veux rentrer dans la zone il se passe quoi c'est que tu veux rentrer mais vouloir ce n'est pas à voir encore une fois c'est encore un paradoxe donc c'est à dire que c'est important de ne pas vouloir chercher à rentrer dans la zone et pour cela c'est on arrive sur le point 2 qui est des cent cette zone de son pied des stalles comment ça parce que vu tu veux rentrer dans la zone c'est que tu perçois que la zone a quelque chose qui te manque et tu vois pas du coup les inconvénients à ça et donc à ce moment là ce qu'on avait fait nous avec une avec une golfe c'était de regarder tous les inconvénients pour elle à rentrer dans la zone et du coup elle commence à voir à fabari quand tu es dans la zone au final je progresse pas je joue bien un instant t mais je n'apprends rien puisque quand tu es dans la zone généralement tu oublies ce qui s'est passé ou c'est difficile de remodéliser ensuite et de t'en servir pour t'entraîner et du coup en voyant tous les bénéfices lorsqu'elle n'est pas dans la zone marie balla en fait je suis en train de progresser parce que je m'améliore à mieux placer mes mains je cherche une meilleure respiration je cherche le meilleur swing le meilleur flot je suis vraiment sur le ressenti de du club contre mes mains et juste en faisant ça elle a vu que quand elle n'était pas dans la zone elle progressait plus que quand elle était dans la zone qui permet de faire faire un instant t et donc en voyant ça paf en juste en lâchant prise du fait que c'est ok de pas être dans la zone et c'est ni mieux ni moins bien qu'on peut parfait aussi sans être dans la zone juste en faisant ça elle a soufflé et en plus de ça quand tu n'es pas dans la zone tu peux accéder à quoi à ta volonté en fait et à t'entraîner à par exemple mentalement encore plus persévérer par exemple pour quelqu'un qui court ou quelqu'un un joueur de foot peu importe le fait de pas te percevoir dans la zone ça permet de tester tes ancrages ça permet de te recentrer sur qui tu es en train de venir et de dire ok je suis je suis je suis excellent je suis un performeur je suis un gagnant être répété ça en boucle et de voir qu'avec ça tu peux faire des super perf également et t'arracher de dépasser alors que tu étais en conscience et du coup d'être hyper fier de toi et de modéliser quelque chose que si quelques si plus loin battant a besoin et bien tu pourras récupérer donc voilà pour rentrer dans la zone arrête de vouloir et pour arrêter le vouloir voit tous les inconvénients à rentrer dans la zone voit tous les bénéfices si tu rentres pas dans la zone et tu verras que tu en auras plus rien à faire si tu rentres ou si tu rentres pas tu seras juste toi même à ce moment là et bizarrement il ya tout augmente les probabilités probabilités que la zone se déclenche au bon moment et ensuite pour pouvoir y rentrer plus facilement batte à tout ce qui est on a déjà mis des vidéos là dessus sur l'auto hypnose etc pour pouvoir un instant t si tu déconnecte tu dis ah tiens je retournerai bien maintenant tu crées un ancrage tu te passe en auto hypnose enfin tu as td de certains mécanismes pour reprovoquer cette zone là mais ça vient ça vient tant mieux ça vient pas c'est ok aussi et voici pour cette vidéo mais moi en commentaire ce que tu en penses ce que tu aimerais pour approfondir et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite battu prend rendez vous avec un code je l'équipe où on verra le point à où tu en es aujourd'hui le point b ou tu as envie d'aller qu'est-ce qui bloque faut empêcher de passer du point a au point b et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao